welcome welcome dans une partie de handstand j'appelle ça des handstand party hello on est chaud on est chaud je sens que vous êtes chauds aussi ça me fait plaisir c'est cool ah ah les handstands pourquoi faire des handstands alors il y a plein de côté positif sur le handstand parce que déjà les yogis font beaucoup d'inversions donc on va parler déjà des inversions c'est de se mettre à l'envers la tête en bas en dessous du coeur salut c'est lui c'est lui et son chéri c'est cool vous mettez en plus à deux parfois c'est vraiment ça fait super plaisir merci pour tous vos messages donc mettre la tête en dessous du coeur c'est pour envoyer un peu plus d'énergie dans le corps si vous êtes un jour fatigué vous faites un handstand et après vous vous sentez tout de suite ça reboost et ça repart c'est moi j'appelle ça l'effet café salut tout le monde écoutez super on va démarrer parce qu'on n'a qu'une heure donc on va essayer de faire vite je vais très peu faire du yoga en soi je vais vraiment plus vous faire du handstand même si le yoga va beaucoup vous aider sur la construction de votre handstand donc en premier on va respirer un petit peu on va chauffer les poignets on va préparer les mains et les épaules c'est super important je voudrais que vous mettiez comme moi votre tapis contre un mur si vous avez des briques il m'en faut il en faudrait deux si vous en avez pas c'est pas grave donc éventuellement deux briques une pour chaque main et si vous avez on est chaud c'est génial c'est sympa si vous avez une sangle d'ailleurs les sangles yoga sont très très bien pour ça c'est des sangles des tapis vous prenez une sangle ou une écharpe c'est très bien l'idée c'est qu'on va réchauffer les épaules avec la sangle ok alors installez vous on va commencer je vais éteindre la musique pour l'instant et on verra plus tard je vais fermer la porte ok donc on a la chance d'avoir en plus mon fils qui va venir avec nous donc comme ça je pourrais vous montrer des trucs à deux alors mettez vous debout déjà installez vous debout les pieds fermés en tadasana la montagne laissez la sangle de côté amener les bras de chaque côté ici du corps tadasana fermez les yeux j'aime bien travailler le tadasana sur un seul pied c'est à dire je vous propose de mettre le poids sur le pied gauche et de lever le pied droit les yeux fermés un millimètre au dessus du sol et restez là c'est normal vous perdrez l'équilibre ou peut-être pas mais essayez de garder et de sentir tout ce qui travaille tout dans le corps il y a la jambe la cheville bien sûr le centre le nombril les épaules les bras donc vous sentez ici sans votre regard que l'équilibré plus compliqué vous allez faire la même chose sur le pied droit ça lui voudrait la même chose sur le pied droit donc tadasana sur un seul pied tadasana sur le pied droit et si vous perdez l'équilibre c'est normal l'équilibre n'est pas inné les yeux fermés donc faites le une fois de chaque côté comprenez comment votre regard va vraiment beaucoup vous aider ici sur le sur les inversions le fait de fixer votre regard quelque part on va s'en servir ok on va prendre les mains on va les tendre vers l'avant et vous allez bouger chaque doigt l'un après l'autre donc je vous invite ici à prendre conscience de bouger vos doigts comme si vous cagnotiez quelque chose on va en avoir besoin et ensuite vous allez bouger que les petits doigts que les petits doigts et vous allez sentir ici dans votre avant-bras ce qui travaille donc vous travaillez que avec vos petits doigts je sais c'est pas facile yes maintenant changez que l'annulaire et sentez que c'est différent que l'annulaire yes que l'annulaire yes et ensuite le majeur bouger que les majeurs vous vous sentez un endroit différent ici dans votre avant-bras l'index et le pouce bouger que le pouce ok donc maintenant vous avez compris que chaque doigt est un muscle dans votre avant-bras donc le fait d'utiliser tous ses bras ça va muscler votre avant-bras ça va protéger votre poignet on va ici prendre les paumes de main envoyer les paumes de main vers l'avant mettez tous les doigts ensemble et avec une inspire vous montez ça vers le ciel grandissez vous grandissez vous grandissez les flancs de la taille montez les épaules dans les oreilles encore une longue inspire ici à l'expire ramener vers l'avant arrondissez le dos pousser pousser le plus fort possible et avec une inspire vous remontez rendissez vous encore un peu pousser dans les talons à l'expire arrondir vers l'avant rentrer votre nombril et encore une fois inspire rendissez grandissez bien expire vers l'avant la prochaine inspire vous vous grandissez et à l'expire vous relâchez les mains donc si vous avez une écharpe une sangle vous la prenez avec vous dans les deux mains vous la prenez avec vous et vous allez ici prendre la sangle et jouer d'avant en arrière donc en fonction vous allez aller d'avant en arrière si ça passe trop facilement vous resserrez un petit peu les mains vous devez sentir que ça commence à chauffer au niveau des épaules yes donc tu peux agrandir un petit peu Victor si tu sens que ça bloque l'idée c'est d'avoir le mouvement qui se met en place donc allez d'avant en arrière et essayez ici déjà de commencer à rentrer votre coccyx vers les talons vous descendez coccyx vers les talons et bougez comme ça vous pouvez aller un peu plus vite et commentaire commencer à sentir ici vos endroits plates qui se chauffent yes ok encore un peu si c'est facile vous pouvez rester légèrement les mains et continuer ici à travailler l'ouverture de vos épaules ok les épaules ont un peu chaud ça va ça va aller ok vous allez revenir au centre et vous allez emmener un bras vers le sol et l'autre vers le ciel d'un sens et partir de l'autre côté le bras va passer derrière la tête pensez ici à ramener les côtes flottantes vers le nombril déjà un essayer de décambrer un petit peu le bas du dos en emmenant votre coccyx vers les talons et vous passez d'un côté à l'autre avec vos avant-bras vos bras qui passent derrière la tête en douceur comment ça réveille le bras qui est vers le ciel vous le poussez bien fortement vers le ciel et s'il s'en tire le flanc qui s'ouvre et l'autre côté pareil ok tout le monde super vous allez faire deux trois cercles avec une épaule essayer d'aller loin vers l'air deux trois cercles avec l'autre épaule génial et je vous invite ici à vous mettre sur votre tapis en planche directement donc j'ai mis les tapis contre mur si vous pouvez faire la même chose mettre votre tapis contre mur c'est l'idéal parce qu'on va faire pas mal de choses avec le mur comme je connais pas vos niveaux ensemble j'ai besoin de je vais proposer des versions pour tous les niveaux et notamment avec le mur et bien sûr si vous êtes à l'aise essayez de ne pas toucher le mur on va mettre un peu de musique je me trouve en planche sur le tapis donc mettez vous déjà à quatre pattes mettez les pieds contre une mur en planche et amener vos mains vers l'avant pour construire votre planche essayez d'avoir les talons en contact avec le mur dans la planche et de pousser les talons dans le mur sommet du crâne vers la tête poussez le bout des doigts dans le sol et essayez de protracté entre les omoplates laissez là quelques respiration longue inspire et longue expire puis je vous invite ici emmène vos doigts vers l'extérieur donc la main droite tourne les mains des doigts vers la droite la main gauche tourne les mains vers la gauche et ici commencez à bouger de droite à gauche en douceur ressentez ici au niveau des poignets que ça travaille et ensuite amenez vos doigts vers vous en douceur et là vous restez avec la respiration si vous voulez aller plus loin vous pliez les genoux vous étirez les avant-bas pliez les genoux montez bassin vers le mur en douceur on ramène les mains vers l'avant et je vous invite à ramener les mains vers vous les doigts vers vous par l'intérieur vers vous et là pareil vous pouvez pliez les genoux mais pousser vers l'arrière ok revenir à l'avant revenir dans votre planche dans cette planche maintenant pour travailler un peu plus au niveau des échos les armes de bras je vous invite à monter les pieds à hauteur du bassin et vous allez devoir pousser fortement dans le mur et construire votre planche ici sans monter trop le bassin yes résistez le bout des doigts et ensuite vous redescendez vous prenez une posture de l'enfant ça chauffe ça commence un ça va chauffer on va chauffer clé ensemble j'espère vous me voyez bien au sol donc laissez là quelques respirations on va faire une deuxième fois quelques respirations dans le milieu du dos le bas du dos le haut du dos entre les omoplates vous pouvez amener les bras le long du corps pour bien relâcher ici le poids du buste longue inspire une longue expire on se redresse on revient chercher sa planche donc les talons contact avec le mur les mains les poignées sous les épaules ce qui est très important dans votre planche vous allez pousser avec le bout des doigts je veux voir des doigts de sorcières qui poussent le sol en fait voilà exactement vous essayez de répartir la force dans toute la main qui va plus vous allez pousser les doigts dans le sol plus vous allez réveiller vos avant-bras les muscles des avant-bras et c'est comme ça que vous protégez votre poignée allez on va monter les pieds à hauteur du bassin engagez un peu plus son centre monte un tout petit peu le bassin pousse les talons pousse dans le bout des doigts donc pour pas que les épaules avancent trop en avant je dois pousser dans le bout des doigts montage le bassin encore une longue inspire ici redescendez reprenez une deuxième fois la posture de l'enfant derrière l'arrière yes c'est chaud respirez relâchez bien il est important d'avoir des moments où vous relâchez tout dans le sol c'est très important vous pouvez pas tout le temps être en tension ok on va venir se redresser en posture assise et vous mettre les pieds au sol et venir chercher ici un uptanasana en réveillant l'arrière des jambes donc si vous n'avez pas encore fait de yoga aujourd'hui vous pouvez plier un genou et puis l'autre en douceur lâchez le poids du buste vers l'avant on va réveiller l'arrière des jambes et vous pouvez ainsi vous le souhaitez attraper les coudes opposés balancer la tête petit oui petit non les coudes de droite à gauche pliez bien les genoux pose bien le ventre sur les genoux mets du poids vers l'avant relâche complètement le dos et les épaules ça vous le faites quand vous voulez pour relâcher un petit peu quand vous avez senti que vous avez trop de tension ok vous allez pouvoir vous redresser ici vous allez rouler vers terre par vers terre et vous redresser vous allez venir contre le mur donc les talons contre le mur les bras le long du corps ici vous allez appuyer l'arrière du crâne dans le mur le bassin est en contact avec le mur les talons sont en contact avec le mur emmenez vos bras vous tournez les mains vers l'avant et vous allez ouvrir avec les bras sur les côtés verts aussi donc les bras tendus j'en fais un faites en trois je monte avec les bras sur les côtés je remonte essaye de garder les bras tendus on y va ici on va monter et redescendre avec les bras tendus essayez de bien suivre le mur derrière vous sentir le côté bien bien place du mur et on monte et on redescend ok encore une fois monter les bras par les côtés vous dans les talons mettez les talons contre le mur et ici je vais vous demander ici de glisser votre coccyx vers les talons donc vous allez sentir ici que les côtes vont venir chercher le nommer alors dans l'ensemble il ya deux formes de corps moi j'ai un dos très droit vous pouvez voir il ya très peu de l'ordose beaucoup d'entre vous ont un dos très souple c'est très bien pour vous j'en suis j'en suis ravie pour vous parce que sur les postures arrière c'est plus facile mais moi j'ai un dos très droit donc si vous pouvez regarder ce dos le creux qui est dans le bas du dos si vous sentez que vous avez un dos souple n'hésitez pas à râner donc on va beaucoup travailler que le genou à la poitrine pour allonger le bas du dos et le fait d'emmener votre genou à la poitrine de toute façon vous pouvez le tester vous allez forcément gagner donc on va beaucoup travailler avec le genou et la poitrine donc ici ce que je vous demande c'est de descendre le coccyx vers les talons donc tu fousses tes pas dans le sol tu descends le coccyx vers les talons pour ici sentir l'engagement au niveau du ventre et rester là quelques respirations ok avec une inspire vous montez les bras par les côtés vous montez vers le ciel vous allez flexer les mains et vous allez vous imaginer monter les épaules dans les oreilles montez essayez de vous grandir puis avec l'inspire suivante vous allez monter sur la pointe des pieds et vous allez vraiment avoir les paunes de main tournées vers le ciel et toujours essayez de décombrer le bas du dos en descendant les côtes flottantes presser encore une longue inspire une longue expire poussez dans les paumes de main poussez un peu plus loin inspire et expire relâchez donc ça c'est votre instant vous le faites déjà en étant debout et en poussant comme ça ça c'est votre instant donc sentez tout ce qui se travaille tout ce qui se passe dans votre corps à ce moment là donc faites le une deuxième fois et sentez ce qui se passe donc je suis les talons quand je lève sur la pointe des pieds je suis détachée du mur tout est détaché du mur j'ai juste les doigts en contact avec le mur et je ferme un petit peu les côtes flottantes chaque fois un descendant les côtes flottantes vers le nombril j'engage les deux fessiers l'un vers l'autre tout est serré j'essaye de tenir et à l'expiration je relâche ok on redescend les talons dans le sol on va faire quelques salutations au soleil ici mais d'une manière un peu différente pour réveiller le corps avec une inspire vous montez par les côtés le long du mur et vous montez les bras vers le ciel à l'expiration vous allez vous pencher en avant donc le bassinet est un peu gêné vous pouvez plier les genoux s'il faut pour poser vos mains au sol et ensuite en allongeant les jambes vous relâchez le buste vers les mains avec une inspire le dos est plat vous allez faire trois pas ou deux pas avec vos mains pour aller chercher votre planche je reste là pour une planche en inspire à l'expiration chatouanga emmenez vos épaules au-delà des poignets ou au-delà du bout des doigts pliez les coudes qui frôlent le corps je descends mais pas plus bas que mes coudes je viens sur le dessus des orteils avec une inspire un chien tête en roule les fessiers pieds en engager l'un contre l'autre et votre expire c'est un chien tête en bas vous allez poser ici les talons dans le chien tête en bas contre le mur et vous allez continuer à étirer les deux bras les deux flancs de la taille les deux essais restez là pour une longue inspire et une longue expire poussez un peu plus projetez légèrement les doigts dans le sol peut-être décoller les paumes de main même du sol ici en appuyant uniquement dans le bout des doigts encore une longue inspire et une longue expire avec une inspire vous allez monter la jambe droite et la poser contre le mur vous allez pousser essayer d'amener votre talon droit vers le mur vers le mur pousser dans les deux mains de manière égale à l'expiration genoux poitrine en planche deuxième fois inspire jambe droite vers le mur pousser votre talon vers le mur essayez d'avoir la jambe très tendue il n'y a plus de genoux expire genoux poitrine en planche troisième fois inspire jambe droite vers le mur expire genoux poitrine en planche vous posez ici ce pied droit au milieu du tapis et vous allez monter la jambe gauche vers le mur et prenez en contact le pied gauche avec le mur ok expire genoux poitrine avec le genou gauche inspire poussez le pied gauche vers l'arrière vers le mur pousser dans les bras vous êtes sur la pointe du pied droit également expire genoux poitrine deuxième fois troisième fois inspire poussez le mur vers l'arrière pousser dans les bras expire genoux à la poitrine les épaules au dessus des poils allez ramenez le pied gauche derrière main gauche et le pied droit derrière main droite avec une inspire vous pliez les genoux vous montez chercher le ciel expire redescendez pliez les genoux les mains à la terre et j'allonge derrière les jambes je relâche le poil du buste traîne inspire le dos est plat expire soit vous sautez soit vous marchez en planche et reprenez ce contact des talons avec le mur et c'est là pour une inspire et elle expire chien tête en bas on va faire la même chose donc le chien tête en bas les talons sont dans le mur vous poussez dans les bras vous sentez ici le contact des talons avec le mur vous essayez d'allonger l'arrière des jambes et vous rentrez votre nombril vers l'intérieur inspire genoux gauche vous la pointez vous la posez dans le mur essayez d'effacer votre genou gauche engagez la fesse gauche elle porte la jambe gauche expire genoux poitrine planche les épaules bien au dessus des poignets les doigts qui poussent dans le sol inspire montez cette jambe gauche vers le ciel expire genoux poitrine planche troisième fois inspire genoux gauche vers le ciel expire genoux poitrine planche quatrième inspire genoux gauche vers le ciel expire genoux poitrine pied au milieu du tapis inspire jambes droite dans le mur essayez d'allonger les deux jambes en douceur montez sur la pointe du pied gauche la pointe du pied droit mettez la puissance dans les deux jambes expire genoux poitrine Ok, encore une fois Poussez le pied droit dans l'union Expire, genou à la poitrine Rendez vos épaules bien au-dessus des doigts Et posez le pied droit derrière la main droite Pied gauche derrière la main gauche Pliez genou, poussez dans les talons Inspire, montez chercher le ciel Expire, ramenez les mains de chaque côté des pieds Et allongez derrière les jambes, relâchez en route T'as la salle Inspire, le dos est plat sur le bout des doigts Entrez votre nombril, posez les mains au sol Faites un petit saut pour ramener vos pieds en planche Puis chien, tête en bas Les talons dans le mur Je reste là pour une longue expire Et une longue expire ici Ok Pensez ici dans ce chien tête en bas Déjà rentrer les côtes flottantes vers l'ombril Très bien tout le monde Vous allez regarder vos mains En restant sur la fin des pieds, vous allez marcher Les pieds derrière les mains Bravo tout le monde Ici vous pliez les genoux, attrapez les coudes opposés Balancez tête de droite et gauche En douceur, d'avant en arrière Libérez toutes les tensions dans les bras, dans les poignets A tout moment, quand vous souhaitez reposer vos poignets, c'est très simple Vous mettez les poignets de main sur les plantes de pieds Et vous venez ici juste relâcher un peu de poids Et avec vos orteils, vous appuyez au niveau des poignets Si vous voulez monter un peu sur la pointe des pieds, allez-y doucement Parce que vous n'avez plus vos mains pour vous rattraper si vous avez trop loin Restez là pour une longue inspire Et à l'expire, vous pouvez plier les coudes et aller chercher un peu plus d'étirements pour ceux qui l'ont Encore une inspire, on déleveille vers l'intérieur Et expire, ouvrez les coudes, relâchez, éloignez les épaules, les oreilles Puis en pliant les genoux, inspire, on monte, cherchez le ciel, on inspire, on laissez-vous Et expire les mains devant le cœur, Tadasana la montagne Ok, on va commencer le petit instant Les petits, ils ne sont pas petits du tout, les instants On va les démarrer dès maintenant Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire Je suis là, je vous regarde Ok, instant Il y a plusieurs choses dans les instants qui sont importantes Ce qui touche le sol, comme dans toutes les postures de yoga Ce qui touche le sol, c'est super important d'y faire attention Donc ce qui touche le sol, c'est vos mains Donc toujours, toujours avoir les doigts légèrement projetés Et pour pouvoir activer complètement vos avant-bras, protéger les poignets Ensuite, les épaules vont venir dans les oreilles dans un hamstand Vous ne pouvez pas faire un hamstand avec les épaules basses Vous allez forcément chercher à appuyer Donc on va allonger sur trois flambres Le bras jusqu'à l'épaule, de l'épaule jusqu'à la taille Et de la taille jusqu'au bout des pieds Donc il y a trois étages à pousser Vous allez vous en rendre compte Donc je vous invite dans un premier hamstand A mettre les mains contre le mur Ah oui, je vais vous faire un exercice Pour ceux qui n'ont jamais fait un hamstand Et qui n'ont pas l'habitude d'avoir le bassin Au-dessus de la tête Je vous propose de prendre la distance d'une jambe Et de mettre votre bassin Vous mettre à la distance d'une jambe de votre mur Donc Victor, vas-y, fais-le Ici Vous allez mettre les mains à la hauteur de votre bassin Et vous allez pousser le mur avec les mains Emmener les épaules dans les oreilles Et rester là Pour ne pas lâcher ici Ce qu'il faut, ce n'est pas lâcher le poids du dos Vous allez rentrer votre nombril Essayez déjà d'emmener les côtes flottantes vers le nombril Tout de suite Poussez un peu plus fortement dans les mains Donc ici, on essaye de bien rentrer les côtes flottantes vers le nombril Yes Pousse dans les doigts Sentez que les doigts, vous pouvez déjà les activer ici Peut-être même amusez-vous à décoller les paumes de main légèrement Et regardez ce qui se passe Toujours le nombril rentrer Ok Vous allez vous redresser Sans changer la place des pieds Et vous allez faire demi-tour Vous allez mettre les mains à la place des pieds Largeur de vos épaules Pour avoir la distance Et vous allez mettre vos pieds à la hauteur de votre bassin Ici, je vous propose un chien tête en bas Donc tu viens emmener Tu plies tes genoux Tu peux les ouvrir sur le côté Il y a cette allonge de dos Et en regardant tes mains Tu vas allonger en douceur les jambes Et placer ce bassin Il va venir automatiquement Si tu as peur de tomber en avant Ce qui se passe C'est que souvent les gens vont aller Emmener les mains trop en avant Donc il faut vraiment que vos mains soient suffisamment proches du mur Pour que le bassin vienne dessus Donc ici, tu descends Tu rentres bien Tes côtes flottantes Oui Donc il va falloir pousser un petit peu dans le bout des doigts Pour activer Pour empêcher les épaules d'aller trop loin Si je suis fatiguée Je relâche en douceur Sinon tu peux le faire encore Donc ici, pour ceux qui continuent à travailler J'allonge les jambes Je lâche la tête J'en ai pas besoin pour l'instant Je regarde mes pieds Je rentre mon nombril C'est un peu plus près Yes Donc ici, restez là Quelques respirations Et déjà emmenez mes épaules De chaque côté des oreilles Rentrez votre nombril Si je suis à l'aise Je peux monter juste une jambe Et venir sentir que sous le talon Je vais pousser là Le mur imaginaire C'est au plafond Vous pouvez toujours lâcher la tête D'accord Restez là Continuez à grandir Entre les pompes de main et les oreilles Entre les oreilles et la taille Puis je change de jambe En douceur Je lève une jambe Yes Et je garde toujours le contact Avec le mur Ceux qui veulent aller plus loin Je suis obligée de vous proposer Plusieurs versions Je lève une jambe Et je viens sur la pointe du pied Et j'essaye de décoller mon pied du mur Donc il va falloir tout de suite Appuyer un peu plus sur le bout des doigts Et ensuite vous changez de jambe Vous levez l'autre jambe Montez sur la pointe des pieds du mur Pour construisez la jambe du ciel Celle qui vous équilibre Forcément votre regard va venir Entre les mains ici Et vous essayez de trouver votre équilibre Ensuite on relâche On redescend Et on passe les paumes de main Sous les plantes de pied Pour faire un petit massage Vous pouvez ici ouvrir les pouces Tous les doigts dans le sol J'inspire, j'annonce J'expire, je relâche Lâchez le poids de la tête Bougez de droite à gauche Peut-être attrapez le coude opposé Si c'est de votre besoin Ok Ça va tout le monde déjà sur cet exercice là ? N'hésitez pas à me le dire On va aller dans l'autre sens Face au mur Et vous allez poser les mains près du mur Attention si vos mains sont loin du mur Vous allez me faire une banane Je vais vous la montrer Si vous mettez vos mains loin du mur Vous allez venir avec vos pieds vers le mur Et vous allez tout lâcher ici Au niveau du ventre Me faire une banane Ce n'est pas du tout ça qui va vous aider à construire la force Parce qu'il va falloir au contraire Garder ça Donc vous allez mettre ici les mains près du mur Complètement contre le mur Mettez le dos des doigts Complètement contre le mur Yes Vous allez monter une jambe Si vous arrivez à sauter Sauter Si vous avez du mal à sauter Si vous avez quelqu'un à côté de vous Tu lèves une jambe Vous demandez à la personne juste De vous servir d'appui sur une jambe Comme ça Ça vous permet de monter la deuxième Et d'aller chercher Attention il y a un clou Tu l'as vu ? Oui Ok Donc ici une fois que je suis montée contre le mur Je lâche la tête J'en ai pas besoin Parce que là vous ne pouvez pas lever la tête Vous allez devoir vous grandir sur trois hauteurs Des paumes de main ici Jusqu'aux épaules Des épaules jusqu'à la taille Et de la taille jusqu'au bout des pieds Pensez Pensez trois étages à monter Et quand tu veux Tu descends avec contrôle Victor Contrôle ta descente Contrôle Ce qui contrôle une descente Ça va être vos abdos Donc faites-en Deux Trois Faites-vous plaisir Quand vous voulez vous reposer Vous vous reposez Je mets les mains Vraiment contre le mur Je lâche la tête J'en ai pas besoin Je mets un pied vers le ciel La jambe que vous voulez Vous faites un petit sort Vous venez poser ici Le bassin Et les jambes contre le mur Vous lâchez Vous pouvez même regarder vos pieds Et ici Plutôt que de micro-plier les coudes Et de vous laisser descendre Vous poussez le sol Vous poussez le sol Vous rentrez votre nombril Vous descendez Vous montez Enfin Vous descendez les côtes Vers le nombril Vous essayez de penser La face avant du corps Vous pouvez pointer les pieds En vous seul Vous ne pouvez pas avoir peur du mur Il ne va pas te faire mal Vous continuez ici A pousser le sol Oui Expire Et on redescend Avec contrôle Vers la tête Yes C'est bien Faites le 2-3 fois Et restez Si vous pouvez essayer D'emmener votre respiration Ici Ouais Essayez d'emmener la respiration Essayez de respirer Peut-être même Vous racontez une histoire Quand on est là-haut On ferme tout Vers le centre Imaginez une ligne centrale Et vous devez fermer Donc décombre le bas du dos Descend les côtes Ouais Yes Donc on doit travailler A la fois avec les côtes flottantes Qu'on descend Donc la partie avant du corps Et à la fois les fessiers engagés Yes Super Et redescend Alors descendez Avant qu'il soit trop top Si vous attendez le dernier moment Vous vous écroulez Vous allez lâcher Vaut mieux descendre plus tôt Mettez votre ego de côté Vous tiendrez moins longtemps Mais la descente C'est là où tout se passe C'est votre frein intérieur C'est vos abdominaux Bravo Je voulais vous proposer Un petit exercice ici Pour vous rendre compte De quelque chose Vous allez tourner le dos au mur A peu près à une distance d'un bord Vous mettez vos deux pieds parallèles Vous allez lever le pied gauche Au-dessus du sol Un millimètre Et vous allez faire avancer Cette jambe gauche Par votre psoas Par vos abdominaux C'est vos abdominaux Vous rentrez les abdominaux Et tac La jambe va avancer Et ensuite Vous emmenez la jambe gauche Vers l'arrière Par le fessier Donc essayez de travailler Ce mouvement de jambe De l'avant en arrière Par le fessier Et les abdominaux C'est la même chose En ce temps Quand vous avez besoin De bouger vos jambes Soit ça va être les abdominaux Pour emmener Les pieds Du côté du visage Soit ça va être les fessiers Qui vont emmener Vos jambes Du côté De l'arrière du crâne Donc c'est exactement La même chose Ici Donc on a ce variateur Qui est ici Abdominaux Ou fessiers Ça ça peut faire bouger Les jambes Ensuite Vous avez un autre variateur Qui va être les doigts Donc entre la paume des mains Et le bout des doigts Vous allez sentir une différence Dans votre jeu Donc on va revenir Contre ce mur Donc tu te sens Tu le trahis A partir du centre On va revenir ici Contre le mur Poser les mains Très proche du mur Voire coller au mur Lâcher la tête Et vous allez faire Un petit exercice ici Une fois que vous êtes Monté dans le mur Ça va être de décoller Votre bassin De décoller Votre bassin Et vos pieds En appuyant dans le bout des doigts Et en rentrant votre nombril Donc c'est ça Qui va vous travailler Vous n'avez pas besoin De votre regard Essayez de décoller Les pieds De rester là Restez là Restez là Décoller Jouer sur cet équilibre Le bout des doigts Le bout des doigts Va vous aider A décoller les pieds Les paumes de main Vont vous aider Au contraire A ramener les pieds Et le bassin vers le mur Yes Tu es pratique C'est juste que ce club J'ai vraiment monté quand même C'est quand même mieux Sans club Si vous avez un club Sur le mur N'hésitez pas à l'enver On le met après Les mains sont Un tout petit peu Moncure Yes Yes Essayez de pousser Dans le bout des doigts De décoller les talons Ouais Et en même temps Tu pousses dans les paumes de main Pour ramener Et toujours ici Ferme Yes Yes Exactement Respirez Restez là Quelques petits jeux Ok Relâchez Si vous pouvez secouer les bras Vous pouvez mettre Les commandes de pied Vous pouvez appuyer Sur le dos des mains N'appuyez pas sur les doigts Ça ne servira à rien Donc tendez les bras Appuyez sur le dos des mains D'un côté comme de l'autre Ou peut-être faire des cercles Avec vos paumes de main Jointes Dans un sens comme dans l'autre Ok On va travailler sur le suivant On va monter On va monter un jambe Et l'autre On va amener le genou Et la poitrine Cette fois-ci Je vais vous demander D'être à distance D'une main D'une mur Et d'essayer De ne pas aller chercher le mur Essayez Je dis bien essayez Donc vous allez monter Le jambe vers le ciel La jambe de votre choix Et l'autre genou Vous allez l'amener Tardes aux fesses Genou poitrine Donc la jambe du choix Soit ici le mur Et l'autre genou poitrine Et vous allez essayer De décoller du mur Avec le genou Qui vient vers le sol Donc vous poussez Dans vos mains Et vous laissez descendre Le genou vers le sol Voilà Donc il y a le genou Qui descend Et le talon qui monte Essayez d'utiliser Ces deux opposés Encore du coup Voilà Tu fais la banane Ouais C'était trop loin du mur Mais en effet Il va falloir que tu travailles plus Avec les abdos du coup Donc je vous le refais Un pied vers le mur Sur le mur Et genou poitrine Vous pouvez ici Puisque vous avez décollé du mur Un petit peu Pour emmener votre regard Entre les mains Mais essayez de garder Les épaules Entre les oreilles C'est juste les yeux Qui descendent vers le sol Il y a un talon Qui pousse vers le ciel La jambe tendue Elle est super tendue Le pied flex Et l'autre genou Vient vers le sol Et essayez ici De trouver votre équilibre En poussant dans les doigts Et en rectifiant ici Le déséquilibre Genou-pied En douceur Yes Yes Donc c'est subtil Donc en même temps Tu dois travailler Ta jambe du ciel Le fessier Pour garder le contact Vers le mur Et en même temps Tu équilibres Avec le genou Quand vous avez fait Une jambe Et bien il faut faire La deuxième Donc on a deux jambes Donc il faut travailler C'est deux jambes C'est deux jambes Yes Donc les redescendre Vers le sol Plus vous les faites En lenteur Plus ça va Plus vous allez les guérir Oui Donc ralentit sa descente Faire vite Donc on a fait une jambe Faites la deuxième Faites deux trois petits sauts Et essayez de travailler Ce jeu De jambes Et de genoux Vers le sol Rendez votre regard au sol Pensez tout de suite A fermer le ventre Le genou cherche le sol L'autre talon cherche le ciel Essayez de décoller du mur Et de travailler ici Ensuite on redescend lenteur Yes Pas mal l'effort Beaucoup mieux On relâche On respire On fait quelques mouvements Yes On va se mettre si on veut On a un peu d'air Ok J'espère que ça va de votre côté Que vous êtes toujours aussi chaud N'hésitez pas à faire quelques mouvements Qui vous font du bien On va ici Travailler sur les avant-bras Pour relâcher un petit peu Les pressions sur les poignettes Pour aller travailler le pinch Pourquoi je vous fais faire ça C'est pour relâcher un petit peu Avant les autres exercices Sur lesquels On va solliciter les poignettes Je vous le propose Pour ce pinchat C'est la même chose Mettez les mains Assez proche du mur Mettez votre regard Entre les avant-bras Les coudes largeurs des épaules Pour vérifier votre largeur de coude Vous fermez les mains Et les doigts doivent toucher L'extérieur de vos coudes Et vous replacez Les mains largeurs des épaules Si vous avez Quelque ou de difficulté Ou une brique Vous pouvez poser la brique Entre les mains Et tenir vos mains bien à plat Il faut que vos mains soient très ouvertes Regardez Ouvertes comme ça Très important Si vous avez une brique Prenez-la Ça peut stabiliser un petit peu vos épaules A partir de là Vous regardez entre les avant-bras Vous montez le bassin Au-dessus des épaules Vous montez une jambe vers le ciel Vous la tendez Tendu 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 La jambe Et un petit saut Pour échanger mieux Bon Yes Ok Maintenant la tête pas au sol Redescends Victor Contrôle ta descente La tête ne doit pas toucher le sol Dans le pincha C'est les avant-bras Qui te portent Donc tu peux prendre la brique Si tu veux Les avant-bras Les mains sont au sol Vos mains sont près du mur Le regard est entre les avant-bras Et vous regardez ici Entre les avant-bras Pour monter un pied puis l'autre Et je regarde mon regard Les pieds au mur Si j'arrive A refermer mon ventre Et à trouver mon équilibre Mais c'est bien Toujours ralentir Au moment de la descente Garde ton regard entre les mains Ça chauffe au niveau des épaules Mais ça libère un petit peu les poignets Tes épaules ira mieux ? Moi j'ai un pincement Tu as un pincement Ouais c'est bien Ouais super Voilà c'est ça Donc vraiment choué Sur votre épaules aussi Pense à refermer un petit peu le ventre Pour ramener ton bassin Ouais Découvre du mur En poussant dans les mains Donc un pincha C'est pousser dans les mains Ouais exactement Pousse dans les mains Yes Et rentre ton ombre Yes Et active les fessiers Ouais c'est ça Et redescend tout seul Le pincha Ça veut dire plume Donc vous avez forcément Une petite banane Parce que vous levez le regard A partir du moment Que vous levez votre regard Où vous avez la nuque Qui vient en extension vers l'arrière Forcément ça va creuser le bas du dos C'est relié le haut Et le bas du dos Ce sont des mouvements reliés Donc si vous avez votre regard Entre les mains Forcément Vous allez creuser le bas du dos Et c'est normal Mais il faut garder ce gainage De l'autre côté Pour stabiliser Équilibrer On peut le refaire Un pincha une deuxième fois Avec un genou à la poitrine Peut-être prendre un tout petit peu plus De distance du mur Et essayez de ne pas toucher le mur Dans votre pincha Et essayez de ne pas toucher le mur Dans votre pincha Yes Les jambes vers le ciel Oui Super Oui Yes Ralentir Les descentes doivent se faire Super en douce Donc quand j'ai un genou à la poitrine Dans le pincha J'essaye de ne pas toucher le mur Je garde mon regard Entre les mains Et je peux faire des petits sauts Comme ça Très librement Talon-fesse Genou-poitrine Ça vous équilibre votre pincha Vous pouvez flexer les deux pieds Et toujours jouer Entre la paume des mains Qui appuient Les avant-bras Et je cherche cette technique Je peux lâcher la tête A la fin Quand vous avez fait une jambe Il faut faire l'autre J'appelle ça Spaghetti cru Spaghetti cuite Mais les jambes tendues Vous stabiliseront mieux Que les jambes pliées Donc je préfère Spaghetti cru Dans le yoga Que spaghetti cuite Donc il y en a Qui connaissent un petit peu Cette expression Mais des jambes Un peu flagada Ça ne va pas vous aider A tenir un équilibre Je vous rappelle Que quand vous aviez fait Les yeux fermés Votre Tadasana Si vous aviez les mains moules Et le buste mou Si vous aviez les mains Complètement légères Yes Première fois Que j'arrive à monter En pincha Ouais Je suis super fière pour toi Je sais que Je sais que vous pouvez y arriver Et le pincha Est pour moi Plus difficile Que l'ensemble Parce que les épaules Sont beaucoup plus sollicitées Donc moi personnellement Je vais monter mes armes stand Avant de monter des pinches Ok on peut relâcher Comme Victor Vous pouvez relâcher dans le sol Vous allongez Relâchez bien tout dans le sol Ok vous pouvez bouger Le bout des doigts Les poignets Commencez à arriver à chauffer À nouveau ses poignets Et les épaules On va refaire Les armes stand Quand vous êtes prêts Mais cette fois-ci On va venir chercher La distance d'un tibia contre mur Donc vous mettez contre mur Et vous mettez un pied contre mur Il faut que vos deux genoux soient ensemble Et le dos soit droit Vous allez monter les avant-bras vers lui Yes Ok Ici vous regardez votre repère au sol Quand vous avez des repères sur le tapis Comme moi C'est beaucoup plus facile Et vous allez venir mettre les mains Là où sont les pieds Pour venir chercher un armes stand En emmenant Vous allez plier Cette fois-ci la jambe du ciel Vous allez plier le genou Venir poser le pied au mur Et c'est l'autre jambe du sol Qui va se tendre Vous pouvez garder votre regard Entre les mains Posez le pied au mur Gardez les genoux ensemble Essayez de fermer vos genoux Et en vous mettant sur la pointe du pied Vous essayez de décoller ce pied du mur Oui Vous trouvez votre équilibre Serre tes genoux Et toujours les côtes flottantes Le plus difficile C'est de garder ce gainage Quand vous êtes en inversion Yes C'est bien Victor Super Yes Quand on a fait une jambe On fait l'autre Parce qu'on a deux jambes Donc il y en a une Qui est tendue vers le ciel Et l'autre Qui va venir rester en contact Avec le mur Cette version permet De rester droit Donc ce qu'il faut éviter C'est de laisser le bassin Aller chercher le mur Vous le savez Quand vous êtes dans l'équilibre Vous sentez que votre pied Qui est au mur Il peut presque se décoller du mur Yes C'est plus difficile avec l'autre jambe On a une jambe qui montre Très naturellement Yes Super aurore Merci Yes Dans la jambe du ciel Pardon Yes Yes N'oubliez pas Vous avez vos doigts Vous devez bien noter le sol Je ne veux pas les doigts à plat au sol En mode relâché Les doigts poussent le sol Pour activer vos omoplates Vous griffez ici le sol Ensuite Vous avez les abdos Et les fessiers Qui vont vous équilibrer aussi Travaillez avec tout ça ensemble Yes Et on va faire encore une fois Une dernière fois Yes Posez le sol Garde les hanches Alors de l'extérieur des hanches Vous pouvez essayer de fermer vos hanches Vers l'intérieur C'est engagé Oui exactement Et ferme toujours ses côtes flottantes Yes Ce pied du ciel Il est fort Il est flex Yes La jambe elle est forte Elle plus stabilise Plus elle sera forte Plus elle stabilise Yes Yes Et emmène ton regard entre les mains Juste les yeux Pas forcément la tête Voilà Yes Ouais Bravo Donc j'espère que de votre côté Ça se passe bien aussi Victor il n'en fait jamais Mais là il a essayé C'est cool parce qu'il est sportif Et c'est sympa Alors On a fait les deux jambes Maintenant On va s'éloigner un tout petit peu plus du mur Donc vous avez vu votre distance par rapport au tibia Vous allez mettre un peu plus loin du mur Et on va commencer les vrais Le diso de handstand Parce que jusque là On se préparait en chauffer On pose ses pieds à plat Ses mains à plat D'ailleurs on va le faire dans l'autre sens Vous allez poser les mains Un peu plus loin que vos tibia Devant vos pieds Vous allez monter une jambe vers le mur En douceur Pas comme moi Et vous allez chercher l'étirement des deux jambes en douceur Comme un standing split Parce que ça vous avez besoin Au max D'avoir ses jambes pendues Cette ouverture de l'arrière des jambes Va vous aider dans un ensemble Donc vous rentrez votre nombril Vous poussez dans les mains Et vous laissez le bassin venir chercher le mur Ensuite vous posez la jambe Et vous faites avec l'autre Si c'est trop difficile Et je comprends Pour certains qui ont les ischios Prenez un peu plus de longueur Non t'es trop près Tu es douté Avance ton pied de terre Non tu en moules juste une Juste une Et pose le talon de l'autre Voilà exactement Essaye d'allonger tes deux jambes Et là on relâche dans un standing split Ce standing split Va beaucoup vous aider au début des heures du stand Yes Donc ton pied de somme Il faut qu'il soit un peu plus loin du mur Pas trop près Ça c'est pour commencer un petit peu A étirer la jambe Parce qu'on a besoin Que la jambe puisse monter le plus haut possible Travaillez ce standing split en douceur Essaye d'allonger ta jambe du ciel Et la jambe de terre Respire Oui Très bien Ok Donc une fois que vous avez travaillé Ce standing split On va commencer à faire les petits sauts Donc essayez d'avoir la distance d'un bras du mur Environ Et posez vos mains à la place des pieds Ici vous allongez les jambes Et vous allez chercher le fameux standing split dans le sens Donc toujours une jambe vers le ciel Et essayez de faire de cette jambe du ciel Une spaghetti crue Donc vous activez le fessier Vous allez faire 2-3 sauts avec genou-poitrine De cette manière là Il faut vraiment que Si vous touchez le mur Ce n'est pas grave Mais vous essayez de décoller Vous essayez de trouver votre équilibre Gardez le genou à la poitrine Donc change tes mains de ton sens Par rapport au mur Mets-toi face au mur Les mains à la distance d'un bras Sous les épaules Les épaules au-dessus Vous remplissez l'espace Vous venez coller ici Quand vous êtes ici au sol Vous collez votre poitrine dans le fond du dos Vous montez un pied vers le ciel Vous le tendez Vous montez sur la pointe de l'autre Et vous allez plier le genou Faire 2-3 sauts En emmenant votre genou-poitrine Tout ça avec le bout des doigts Et vous essayez de rester là Dans votre handstand Genou vers le sol Talon vers le ciel Et vous redescendez Trouvez de la légèreté C'est facile de la dire Un peu moins faible Trouvez de la légèreté Yes, un peu plus puissant dans la jambe du ciel Et c'est pas grave si tu touches le mur Yes, et l'autre genou-poitrine Pour toujours travailler ce dos Celui-ci est la poitrine Parce que le genou-poitrine Va vous demander d'engager un peu plus le ventre Et l'autre tue le ton air aussi Exactement Essayez de jouer avec ce genou-poitrine Et l'autre talon vers le ciel Et trouve cette église Et descends avant qu'il se passe trop tard Yes Donc contrôlez toujours cette descente C'est super important de contrôler votre descente Quand vous avez fait une jambe Je vous invite à faire l'autre La deuxième jambe Je vous invite à faire la jambe Je monte une jambe vers le ciel Je pose les mains Je mets les épaules au-delà des doigts Je plie et le genou Je fais un petit saut Genou-poitrine L'autre talon vers le ciel Et essayer de trouver le plus de lignes de la rigette possible Une fois que vous êtes là Vous essayez de pousser dans les bras, rentrez votre nombril, flexez les deux pieds et restez là. Si vous touchez le mur, ce n'est pas grave. Mais gardez votre regard entre les genoux. Genoux, poitrine va vous faire travailler votre gainage qui est super important ici. Si vous êtes fatigué, vous relâchez un petit peu. De toute façon, la vidéo sera en réflexe. Ouais, docteur, super ! C'est très bien. Il faut essayer d'avoir de la légèreté. Plus vous aurez de légèreté, plus vous sentirez léger, plus vous pourrez sentir un côté un peu de la grâce, de la suspension dans l'air. Pensez pas à redescendre. Votre mental va vous demander de redescendre très vite dans un instant parce que c'est absolument pas normal d'y rester. Essayez de très vite lâcher ce côté mental et d'apprécier, de goûter cette sensation. Je suis dans l'espace, je reste dans l'espace. D'accord ? En fonction de vos possibilités, c'est bien ou pas ? Vas-y, vous pouvez me... Ouais, génial ! Genoux, poitrine ? Yes ! Essayez de serrer l'extérieur des hanches. Ouais, super ! Pousant le bout des doigts et paume de main. Je joue avec le bout des doigts, le coin des mains ? Oui ! Bravo ! Allez, on secoue les bras, on relâche. On va faire notre Spiderman. Spiderman, Spiderman, ou l'araignée contre le mur. Et si vous êtes débutant et que vous avez du mal déjà à monter sur le mur, restez dans les étapes d'avant. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin, qui commencent un petit peu à jouer comme Victor et à trouver cet équilibre. Pour travailler la force de pousser la terre, je mets mes mains au sol. Je viens monter les deux pieds contre le mur. Je monte les pieds vers le haut. Et petit à petit, je vais reculer les mains vers le mur. Et mettre les mains à peu près à la distance d'une main du mur, de lâcher la tête ici et de rester là. Il y a beaucoup de travail de peur qui va se passer ici, parce que vous avez peur de tomber, ce qui est normal. Vous allez essayer d'y rester une minute ou de vous raconter une histoire. Moi, je lis des poèmes, je jante la fontaine, je peux réciter un poème pour m'occuper. Mais l'idée, c'est de laisser le corps s'habituer ici à cette poussée dans les mains, cette poussée dans les bras. Et je reste. Et apprenez à redescendre avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire que vraiment, descendez doucement avant de ne plus avoir de force. Parce que pour descendre, vous avez besoin de marcher sur vos mains. Et si vous ne pouvez pas le faire, ça va être très embêtant pour vous. À vous. À vous. Donc, spinez la main sur le mur, vous pouvez ouvrir les jambes un peu plus là, non, il n'y a pas de souci. Ouais, et maintenant, les mains marchent vers le mur. Donc, les mains vont marcher vers le mur en douceur. Et je vais essayer de m'y installer et de rester. Encore un peu, Victor, encore un peu. Encore un peu, si tu peux. Ok, tu restes là. Et tu restes. Et tu continues à grandir. Et à trouver ce gainage naturel. Tu peux engager un peu plus les fessiers. Si tu n'es pas à l'aise, ouvre un peu les pieds un peu plus large, il n'y a pas de souci. Apprenez à rester. Et quand il a repris son bassin du mur, on retrouve la verticalité. Yes. Ouais, tout petit peu. C'est subtil. Et tu apprendras à redescendre avant le dernier moment. Donc, les premières fois, ce truc-là est pas assez difficile. Ouais, redescends les pieds. Voilà. Les premières fois, c'est très difficile de redescendre. Mais petit à petit, vous pourrez vous faire confiance et d'essayer d'y rester. Vous pourrez vous prendre un timer et d'y rester une minute. Il est difficile. Je vous l'ai dit, c'est pour ceux qui commencent déjà à tenir un handstand et qui veulent apprendre à la puissance du handstand, à tenir cette puissance. Alors, dernier petit exercice que je vais vous faire faire parce que l'heure tourne, c'est savoir descendre d'un handstand qui n'arrive pas à tenir. C'est-à-dire twister, tourner. Vous allez avoir forcément un bras plus fort que l'autre. Si vous ne le savez pas, je vous invite à faire plusieurs handstands. Mais alors, cette fois-ci, on va le faire dans l'espace. C'est-à-dire qu'il faut faire un endroit où vous pouvez tourner à droite comme à gauche. Personnellement, je sais que quand je fais handstand et que je ne tiens plus, je tourne à gauche. Donc, ce qui m'aide à complètement m'organiser dans l'espace quand je fais mes handstands. Donc, si je fais handstands, si vous allez monter la jambe gauche, par exemple, vers le ciel, s'il faut, vous redescendez tout de suite. Vous allez faire tourner vos épaules. Je peux vous le montrer ici, de ce côté-là. Vous allez voir l'épaule qui va tourner. Donc, moi, c'est mon épaule gauche. Donc, je monte avec mon handstand. Je monte ici. Et ensuite, je vais tourner à gauche. Gardez les deux mains qui appuient le sol, mais vous tournez vos épaules. Faites-en plusieurs. Tu peux essayer, Victor, une roue. Essayez droite-gauche et essayez de savoir quelle est l'épaule qui va lâcher. Gardez, continuez d'appuyer. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, c'est de plier les coudes et d'aller venir se poser sur le coude. Ça, je ne conseille pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser le corps tourner là où il peut aller naturellement. Voilà. Voilà. Yes. Et vas-y, essaye droite pour voir. Et regarde quel est le côté où tu es le plus à l'aise. Yes. Très bien. Et à ton avis ? Oui, je ne sais pas trop. Après, essaye. Mais ce qui va vous permettre, ça, ça va vous permettre d'essayer des handstands sans le mur. Parce que très vite, il va falloir petit à petit quitter le mur. Parce que le mur ne va pas beaucoup vous aider. En fait, quand vous travaillez avec le mur, c'est très bien pour travailler un petit peu la tenue. Mais c'est très difficile de travailler sans le mur. Ouais, c'est pas mal ça, Victor. Un petit mur. Ouais, c'est pas mal. Donc, sachez de quel côté vous allez tourner. C'est très important. Donc, ensuite, vous pouvez faire des handstands sans le mur. Prenez une distance beaucoup plus loin du mur. Vous n'avez plus besoin du mur. Vous mettez vos mains au sol. Vous mettez un pied vers le ciel. Et vous allez trouver votre handstand. Et si ça va trop loin, donc moi, je garde les deux jambes tendues. Mais vous pouvez tout à fait emmener ce genou poitrine. Et si ça va trop loin, vous allez tourner. Sinon, si vous êtes à l'aise, vous allez manger les deux jambes et vous les serrez l'une contre l'autre. Toujours votre regard entre les mains. Les fessiers engagés. Le nombril rentré. Si vous voulez, vous redescendez. À vous de jouer. De trouver. C'est juste équilibre. Pas mal au poignet. Donc, si j'ai mal au poignet, faites des petits mouvements. Avec les... Commencez à respirer. Et je vais bientôt vous faire une relaxation. Alors, juste pour vous montrer quelle forme je peux faire quand je monte en handstand pour pas trop m'ennuyer. Je peux ici, dans un handstand, au niveau des formes, monter un pied en pliant le genou. Vous pliez les deux pieds et vous trouvez ici votre juste équilibre entre les deux pieds. C'est-à-dire un genou vers la terre et un tamo qui pousse derrière. Ça, ça peut être une forme de handstand. Vous avez une forme de handstand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme forme ? Jambes écartées. Hein ? Je vous invite dans ces cas-là à travailler avec un prasarita au sol, les pieds très écartés, les orteils vers l'intérieur, le buste vers l'avant, les mains au sol. Vous emmenez vos épaules au-delà des doigts pour monter sur la pointe des pieds, c'est de la presse, et ensuite vous remettez les talons au sol et vous visez avec votre bâton vers l'arrière, donc de ce jeu-là, d'avant en arrière, vous jouez entre je presse, montre la pointe des pieds, j'emmène-les à l'arrière, et petit à petit, vous allez pouvoir lever les pieds et redescendre, donc tu t'arrêtes, tu te poses si t'as mal au col. Donc on peut ici chercher la presse pour lever les jambes et ensuite redescendre, cette presse va beaucoup vous aider. s'il vous plaît, si j'ai mal au poignet, comme Victor, il y a une solution, c'est de travailler avec des briques. L'avantage de travailler avec des briques, c'est que vous allez poser la paume de main sur la brique et les doigts à l'extérieur de la brique, donc ça va soulager un petit peu la pression. Je mets mes deux briques près du mur, je fais la même chose, sauf qu'il va falloir pousser un peu plus sur le départ pour bien monter ce bassin, vous allez devoir monter un peu plus haut. Le travail avec les briques, vas-y fais-le, le travail avec les briques vous aide un peu plus pour ceux qui ont du mal à monter. Donc il faut pousser un peu plus sur les paumes de main, parce qu'il y a un peu plus de hauteur, monter un peu plus haut. Exactement. Yes. Yes. Un peu plus haut encore. Un peu plus haut pour la descente. Yes. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait prévenir vos voisins. Yes. Et là, ça permet de pousser un peu plus fort dans la brique. Et ça, la brique est vraiment bien pour ça. Yes. T'essayes de décoller tes talons, mais t'as plus le bout des doigts. Oui. Genoux poitrine. Yes. Yes. Bravo. Bravo, vous tous qui avez essayé, qui essayez de votre côté. Il y a des muscles, les muscles, les muscles. Les muscles ne se trouvent pas la première fois. Ça dépend. Les hommes ont beaucoup plus de facilité au niveau des épaules, au niveau de la force des épaules. Mais les femmes ont plus de facilité aussi, avec leurs jambes, de grand écart, le fait de tendre une jambe, et puis l'autre. donc prenez avec ce que vous avez si vous avez un dos très souple apprenez à encore plus fermé arrondir ce genou poitrine va vraiment vous construire un petit peu ce gainage je crois que j'ai à peu près tout vu sur les handstand je vais vous proposer ici maintenant de relâcher un petit peu les bras je peux vous je peux pas faire les ouvertures de coeur et le scorpion l'instant c'est j'étais vraiment sur la construction du ensemble je le ferai peut-être une autre fois si on a l'occasion avec le gomme de travailler le scorpion même si c'est pas du tout mon point là où je suis plus à l'aise de mon côté il y en a d'autres rêves donc vous allez descendre et vous posez vous asseoir sur les les genoux et le versant sur les talons relâchez ici les épaules relâchez tout on va quand même travailler une ouverture de coeur prenez une distance ici de d'un bras de votre mur et vous allez monter le bassin au dessus des talons amener vos mains devant le coeur on va prendre Oustrasana le chameau et en emmenant le bassin vers l'avant peut-être aller chercher le mur avec le bout des doigts et repoussez revenir yes et tu repousses tu reviens donc Oustrasana le chameau vous pouvez garder les petits déflexes avancez bien le bassin vers l'avant imaginez un mur ici les mains sur le coeur je monte le coeur je vais chercher les mains avec les bras derrière je pousse et je reviens si vous êtes à l'aise dans cette posture vous pouvez le faire debout si je suis debout j'avance le bassin je vais regarder le mur je pousse et je reviens donc il y a plusieurs niveaux plusieurs hauteurs peut-être aller chercher un peu plus le mur je me touche j'y reste je descends et je pose les mains à plat au sol pour aller chercher le mur avec le sternum bien sûr il va falloir remonter une main et puis l'autre je pousse doucement dans le mur je ramène les mains devant le coeur un petit travail d'ouverture de coeur avant de finir cette séance relâchez bien quand vous avez fini prenez la posture de l'enfant comme victor et relâchez dans cette posture de l'enfant prenez ici deux longues inspires et deux longues expires alors j'ai autant que vous inspire que vous expire je vais vous mettre une petite musique vous allez vous allonger dans le sol asseyez vous à côté des talons allongé jambes vers l'avant allongez vous complètement dans le sol ici on va se prendre un petit twist final vous posez ici vous êtes complètement allongé dans le sol le bassin entre au sol j'ai complètement allongé mon corps j'emmène les deux genoux à la poitrine je passe les avant-bras pas dessus les genoux je referme un petit peu ici relâchez mettez vos bras en cactus ou en bras dans le sol en fonction de la place que vous avez emmenez vos deux genoux à gauche emmenez votre regard sur le côté droit à l'opposé de vos genoux apprenez à lâcher déposer le poids du corps dans le sol longues inspire et longues expire revenir au centre amenez vos deux genoux de l'autre côté relâchez bien le poids d'épaule gauche longues inspire et longues expire sentez le corps qui se dépose à chaque expire si vous en avez besoin si vous en sentez besoin vous faites encore une fois de chaque côté passant au centre les deux genoux à gauche et je viens regarder mon coude droit vous pouvez ici prendre une inspire par le nez retenir pouvant plein et ouvrir la bouche relâchez une fois deux fois si besoin revenir au centre et amenez vos deux genoux de l'autre côté j'inspire par le nez je retiens et je vous expire bouche ouverte revenir au centre allonger les deux jambes si vous sentez que vous avez des difficultés au niveau des lombaires n'hésitez pas soit à garder les genoux en centre soit à mettre une brique ou un bolster sous les cuisses sinon vous allongez complètement des jambes dans le sol vous laissez les genoux s'ouvrir sur le côté amenez vos deux bras de chaque côté du corps pour les mains vers le ciel prenez une longue inspire par le nez bouche ouverte je relâche encore une fois inspirez par le nez les bouche ouverte et je relâche super comment je vous félicite restez là quelques respirations je vais vous mettre la dernière musique pour laisser complètement descendre ici sentez le poids du corps qui s'alourdit dans le sol le poids de la tête relâchez ici votre mâchoire relâchez la langue sentez la joue droite comme la joue gauche la narine droite, la narine gauche sentez l'air qui rentre et qui sort par vos narines remontez le long du nez l'espace entre les sourcils laissez ici ce front se relâcher relâchez le poids des yeux, laissez-les descendre et se poser dans le fond de leurs orbites relâchez la tempe à droite, la tempe à gauche relâchez le poids du cuir chevelu relâchez l'arrière du crâne relâchez l'arrière du crâne dans le fond du crâne le poids de la main droite le poids de la main droite relâchez vers le ciel relâchez ici dans votre main droite chaque doigt de la main droite suivez vos doigts suivez vos doigts un par un prenez conscience du coude et revenir sur l'épaule de l'épaule droite venir sur l'épaule gauche l'épaule opposée tout le bras gauche en contact avec le sol alourdissez ce bras gauche le dos de la main gauche allégez la paume de la main gauche allégez chaque doigt de cette main chaque doigt l'un après l'autre suivez-le revenir sur la paume de la main sentez picotement fort les mains relâchez toutes les tensions relâchez le poignet sentez la douceur de ce poignet venir sur la bande droite et relâchez relâchez cet avant-bras tous les muscles de l'avant-bras venir au niveau du coude l'intérieur du coude puis l'épaule l'épaule droite l'épaule gauche laissez les épaules s'alourdir en ouvrant le coeur imaginez votre coeur derrière un bouclier un bouclier c'est le sternum laissez le sternum s'ouvrir allégez un peu votre coeur un peu plus en douceur descendez au niveau des côtes flottantes votre respiration le diaphragme le diaphragme porte le coeur essayez d'alléger ces respirations en douceur rendez les épaules légères plus subtiles descendez au niveau du ventre votre feu votre puissance est là votre lumière intérieure prenez en conscience relâchez tout ce qui se passe dans cette zone du ventre et en particulier dans votre bassin périnée vessie organe laissez descendre prenez conscience que de votre bassin la jambe droite la jambe gauche le poids des deux jambes les jambes qui s'ouvrent vers l'extérieur les pieds tournent vers l'extérieur alourdissez chaque jambe sur la jambe droite prenez conscience du talon droit relâchez la plante de ce pied droit chaque orteil relâchez la cheville sentez ici le mollet le poids du tibia sur le mollet relâchez le genou droit et la cuisse droite relâchez bien votre cuisse droite sur la jambe gauche prenez conscience ici de toute la jambe gauche le poids du talon gauche le poids du talon gauche relâchez complètement ici la plante de pied à gauche chaque orteil de ce pied gauche la cheville relâchez la le mollet le poids du tibia sur votre mollet relâchez le genou gauche et la cuisse gauche tout le corps et relâchez tout le corps est posé dans le sol suivez vos inspirés vos expires à chaque expire à lourdissez un peu plus et en douceur ici je vous invite d'allonger vos expires et d'allonger vos inspires remettez un peu de mouvement bougez la tête de droite à gauche le bout du nez merci à vous tous pliez les genoux posez les pieds à plat au sol peut-être vous étirez ici avec les bras par-dessus la tête prenez le temps de vous redresser en douceur c'était un plaisir pour moi de vous enseigner ce cours n'hésitez pas à le refaire à l'enregistrer il sera sur le site de yoga n'hésitez pas à l'enregistrer et à le refaire quand vous voulez à retravailler tout ça bravo faites moi vos retours ou même si ça serait cool ce serait de faire une petite photo vidéo et de le poster en tagant yoga et Hélène Yogi si vous voulez ça vous fera très plaisir de voir vos progrès de voir ce que vous savez faire envoyez moi vos photos en passant par yoga bien sûr merci à tout le monde bravo passez une bonne soirée vous avez mérité une super soirée et gardez bien cette énergie n'oubliez pas de faire des inversions régulièrement personnellement j'en fais pas tous les jours je n'aime pas avoir cette approche très mentale très scolaire j'aime bien y aller à l'instinct et d'ailleurs vous verrez si vous faites une petite pause dans le travail des handstands quand vous allez y revenir vous n'aurez rien perdu voire vous allez gagner quelque chose laissez le corps en silence de temps en temps merci Sylvie merci à vous tous qui avez suivi tout ce tout ce cours de handstand j'espère que vous n'allez pas trop souffrir des bras et des épaules et on se dit à très bientôt j'espère je reviens faire un flow pour yoga jeudi de cette semaine à 19h donc ça sera très certainement un flow d'ouverture de coeur de légèreté du haut du corps donc on verra si on fera des enceintes je ne sais pas encore mais j'en fais régulièrement dans mes cours bonne soirée tout le monde c'était un plaisir d'être avec vous épaules on fire je suis ravie que tes épaules soient en feu sans dire ça veut dire ça travaille ah oui je vous ai pas fait faire des étirements mais n'hésitez pas à poser votre bras dans le mur et de travailler des étirements de vos épaules en douceur que ça soit dans un sens ou dans l'autre et puis dormez le sommeil va vous aider va vous permettre de récupérer tout ça ciao tout le monde merci Yogom je l'ai pas dit j'ai le tapis là et je remercie aussi mon fils Victor qui était avec nous fait moi un petit sourire quand même donc Victor il a 21 ans grand sportif il fait des triathlons et voilà il aime bien venir c'est mon fils et il aime bien venir faire des handstands avec moi ça me fait plaisir ciao tout le monde allez je vais devoir raccrocher sinon ça va être trop long ça me fait plaisir merci 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 merci